Salut à tous, ou non, plutôt, salut à toi, oui, toi, toi qui me regardes, toi peut-être qui me suis, ou alors toi qui me découvres pour la première fois, mon nom est Pascal Diffaut. Et comme toi, parce que je suis certain que si tu ne suis pas ma chaîne, alors tu es peut-être à la recherche de quelque chose qui pourrait t'aider, beaucoup de nos jours sont d'ailleurs à la recherche de business en ligne. Mais là, aujourd'hui, en 2022, on est en janvier, je voudrais prendre quelques minutes pour, avec ta permission bien entendu, pour te parler. Étant en janvier, je ne sais pas si tu as déjà défini ou alors décidé c'est quoi les résolutions pour 2022, parce que si c'est le cas ou alors sinon, j'aimerais t'en suggérer. Mais avant, j'aimerais te dire ou te poser la question si tu es sur la touche, si tu es encore sur la touche, qu'est-ce que ça voudrait dire être sur la touche? Peut-être que tu fais partie de ceux-là qui se sont essayés à des business, et là je ne me limiterai pas au business en ligne, n'importe quel business, mais que pour quelque raison que ce soit, ça n'a pas marché. Peut-être que tu es essayé à des business en ligne, suggérés par des amis, ou non plus ça n'a pas marché, la raison pourrait être, tes raisons pourraient être multiples, ça pourrait être des arnaques, ça pourrait simplement être des business qui n'ont pas marché parce que vois-tu, sur dix business qui se lancent en début d'année, à peine trois arrivent à la troisième année. Donc, si jamais tu t'es essayé à des business, que ce soit des business en ligne, que ce soit des business de réseau, que ce soit des business réels, dans la vraie vie, une plantation, un petit shop ou une boutique, et que ça n'a pas marché, ce n'est pas la raison pour que tu continues de rester sur la touche. Il est de plus en plus évident que au 21e siècle, une famille ne saurait survivre sur un seul salaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de plus en plus de familles ou alors de personnes essayent de se trouver une source de revenus supplémentaires pour ajouter à ce que leur apporte déjà leur salaire. Et d'autres d'ailleurs arrivent à trouver leur compte en abandonnant simplement le boulot, donc le fait de travailler pour quelqu'un pour se mettre à leur propre compte. Parce qu'il s'avère que quand on sait s'y prendre, on peut effectivement se faire une carrière en travailleur autonome. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, ce serait en éducation. une éducation bien particulière, une éducation sur les crypto-monnaies, la blockchain et tout ce qui est digital. J'aime rappeler aux uns et aux autres que nous sommes nés avec les monnaies fiduciaires dans les mains. Les monnaies fiduciaires, au cas où tu le connais, tu ne le saurais pas, c'est la monnaie que nous utilisons tous les jours. Nous sommes nés avec la monnaie fiduciaire dans la main. On a appris à compter dès le bas âge et on n'a pas eu besoin d'apprendre longtemps pour savoir exactement comment utiliser l'argent. Ce ne sera pas le cas avec les crypto-monnaies parce que c'est une monnaie qui est connectée à la technologie. La technologie, malheureusement, particulièrement pour ceux qui ne sont pas nés dedans comme les nés après les années 2000 ou 2010, peut être un très gros challenge, particulièrement en ce qui concerne justement les crypto-monnaies et la technologie sur lesquelles elles sont adossées, à savoir la blockchain. Il est hyper important que tu te formes, que tu t'éduques. Il y a suffisamment de ressources sur Internet. Éduque-toi. Ne laisse pas le fait d'avoir été arnaqué une fois, deux fois, trois fois de t'empêcher de participer à cette nouvelle économie qui, que l'on le veuille ou non, va avoir sa place. Éduque-toi. Internet est plein de ressources. YouTube, Google et même des plateformes très spécifiques. Binance, par exemple, a une très bonne bibliothèque sur laquelle tu peux t'éduquer en ce qui concerne les crypto-monnaies et la blockchain. Et puis, après l'éducation, même s'il arrivait que tu rejoignes des projets et qu'ils ne marchent pas comme tu le souhaites ou alors que tu perdes de l'argent, il y a une chose que tu ne perdras jamais, ce sont les connaissances que tu auras acquises. Si tu as une seule résolution cette année, je te suggère que ce soit celle-là. Tu ne le regretteras pas. Moins de 3% de la population mondiale est actuellement ou alors a des connaissances sur les crypto-monnaies. Et la majorité, lorsque ce sera le cas, lorsque de plus en plus de personnes adopteront les crypto-monnaies, une très grosse majorité de personnes perdra énormément d'argent parce qu'elle n'aura pas justement eu les bases nécessaires pour savoir s'en servir de façon sécuritaire. Ce ne seront pas les arnaqueurs qui prendront de l'argent, mais simplement le manque de connaissances de comment utiliser et comment gérer ces crypto-monnaies. Je ne te souhaite pas d'être de ceux-là parce que sinon ça fera mal. Ça fera même encore plus mal que lorsqu'on se fait arnaquer parce que quand on se fait arnaquer, il y a une personne qu'on peut blâmer, à qui on peut s'en prendre. Mais quand on perd de l'argent simplement parce qu'on a choisi de ne pas s'éduquer, à ce moment, on est seul responsable de notre galère. Après, il y a énormément de projets là-dehors. Il y a énormément de projets parce que c'est une nouvelle technologie, un peu comme dans les années 90 avec l'avènement d'Internet. Aujourd'hui, avec l'avènement de la blockchain et des crypto-monnaies, il y a énormément de projets qui naissent. Seront-ils tous des réussites? Assurément, non. Laisse-moi déjà d'ailleurs te dire que 98%, potentiellement, des projets qui apparaissent en ligne sont des arnaques. Sur les 2% qui restent, une bonne franche ne s'en sortira pas. Ça devient donc impératif que tu prennes le temps de faire des recherches sur les projets que tu choisiras de rejoindre. Je ne veux pas te dicter un tel ou un tel projet. Il y en a tellement. Il y en a de bons, il y en a de moins bons. Mais ce sera à chacun de choisir le sien. Un petit indice. Les projets qui apportent une solution à des problèmes réels ont beaucoup de chances de réussir. Les projets qui répondent à un besoin spécifique ont beaucoup de chances de réussir. Il faudrait donc déjà prendre la peine de faire des recherches sur les projets qui te seront présentés. Il y a plusieurs façons de faire des recherches. Lire ce qu'on appelle le white paper. Car il comporte en fait le projet, l'essentiel du projet et de comment est-ce qu'il va apporter une solution à un problème spécifique. Et généralement, après la lecture, on a une plus ou moins bonne idée de dans quoi on s'engage. Deuxièmement, il faut penser à la diversification. La diversification dans ce sens qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut avoir plus d'un projet sur lequel on est. Ceci permet que si jamais un des projets traîne à réussir ou traîne à générer les revenus respectifs, qu'on ait au moins les autres projets sur lesquels ça décide. Quand on choisit d'investir, le long terme, ce n'est pas trois mois, ce n'est pas un an. Le long terme, c'est 100 ans. Oui, je raconte peut-être des bêtises, mais quand on dit long terme, c'est long terme. Et quand on choisit d'investir, on doit se dire moyen, long terme. Si en chemin, on a des revenus, on a des revenus générés sur le court terme, c'est tant mieux. Mais il ne faut pas que le fait que tu te retrouves à attendre six mois, un an, deux ans, pour que le projet d'école devienne un problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. Il ne faut pas que ce soit l'argent dont on a besoin pour payer le loyer ou pour payer l'école d'un enfant ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vraiment impératif que cette année au moins, tu commences à t'éduquer sur la blockchain et la crypto-monnaie parce que le développement des nouvelles technologies se passe tellement rapidement. En moins de quelques années, on a vu la blockchain, on a vu les crypto-monnaies, on a vu la finance décentralisée ou DeFi, on a vu la NFT et maintenant tout le monde va vers le métaverse et ce n'est qu'un début. Il y aura d'autres innovations, la tokenisation. vas-tu continuer de rester sur la touche ou alors vas-tu te décider d'en faire participer ? C'est le message que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère qu'il va te trouver en santé et toi ainsi que ta famille et à vous tous et tous ceux qui te sont chers, je vous souhaite une très bonne année et beaucoup de réussite et une santé de faire. Allez, salut, bye bye.